Bonjour à tous les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va super. Dans cette vidéo, on va faire de l'achat-revente, mais aussi de l'investissement. Comme vous le savez, l'édition standard sort vendredi, mais entre-temps, nous avons les grosses affiches de jeudi et la nouvelle équipe de la semaine, mercredi. Donc ici, je suis en train de remplir ma liste. Il y aura plusieurs épisodes sur ce thème-là. Ici, on attaque le premier, et je vous dis à combien je les prends et combien je vais les vendre. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai acheté Inaki Williams. Pourquoi ? Pour deux raisons. Parce que pour moi, à la sortie du jeu, beaucoup de joueurs vont envisager de prendre Inaki pour commencer. Et deuxièmement, il sera certainement équipe de la semaine. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté 3600 crédits, et je vais le revendre aux alentours des 4500 crédits. D'accord ? Donc oui, certes, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même 900 crédits de bénéfice sur sa carte. Je vous conseille d'en acheter 4-5 à chaque fois de chaque carte, si jamais vous avez le budget. Donc la deuxième carte est tout simplement Bonaventura de la Fiorentina. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai acheté 600 crédits, et je vais le revendre en x2 aux alentours des 1200 crédits. Pourquoi ? Parce qu'il a énormément de chances de finir dans l'équipe de la semaine également. Le troisième joueur est Gilbert. Gilbert, pourquoi ? Il ne coûte que 400 crédits en plus. Parce que nous avons Strasbourg qui joue compte-lance. Donc je vois bien ce match arriver dans les grosses affiches. Donc pourquoi pas investir sur 5 Gilbert. Ça pourrait être pas mal son poste. Il joue DD, donc dans un bon format. C'est une carte qui peut bien monter. Et donc je les achète 400 et je les vends 1200 crédits. Pour le prochain joueur, c'est tout simplement Sesco de Leipzig. Pourquoi ? Parce que jeudi à 19h, nous aurons les grosses affiches et nous avons le choc entre le Bayern Munich et Leipzig. Donc je les achète 500 crédits et je les revends 1500 crédits. Ensuite, nous passons à un autre budget. Ok, donc on va passer sur Marcus Besley. Donc ici, ce joueur, moi je l'ai acheté au début de jeu les gars. Au début de jeu, j'avais les crédits pour l'acheter. Je l'ai acheté 65 000 crédits. En fait, son prix ne fait qu'augmenter. Parce que vous avez par exemple, il peut jouer MG et DG. Mais quand on le compare en DG à l'Izarazou, lui, il coûte 250 000. Or que sa carte est beaucoup moins forte que celle de Marcus. Donc moi, ce que j'en déduis assez facilement, c'est que son prix de 155 000, mon objectif, c'est de le revendre aux alentours des 240-250 000. Donc pour ce faire, je vais attendre tout simplement la sortie du jeu qui sera vendredi. Et pour moi, on peut faire un très gros bénéfice sur cette carte. Comme vous pouvez le voir, j'en ai acheté 2. Ensuite, on passe à Marzaoui, comme vous pouvez le voir. Bayern Munich, HT 750. Pourquoi ? Comme Leipzig, gros match. Donc il a acheté 750, je vais faire 1 x 2 en le vendant 1500 crédits. Ensuite, nous avons McAllister, joueur de Liverpool. Ce week-end, nous avons Liverpool-Tottenham. Encore une fois, je les vois bien en grosse affiche ce jeudi. Donc ici, Liverpool, c'est très compliqué parce que les joueurs sont à 1000 crédits. Et il n'y en a pas en dessous. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, il y avait eu Liverpool-Manchester United début de saison. Et les joueurs de Liverpool, ils se vendaient 5000 crédits. Donc je me dis, pourquoi pas peut-être refaire ce petit exploit en les achetant 1000 crédits. Et moi, je vais les revendre 2000 crédits. Après, si je vois que pendant la fiche gros match, ils sont montés beaucoup plus haut, je les vendrai beaucoup plus haut. Mais en attendant, 1 x 2, je serai content. 1000 crédits achetés, 2000 vendus. Ensuite, nous avons Seoul. Donc acheté 700 crédits, joueur de l'Atletico Madrid, qui sera certainement dans l'équipe de la semaine. Donc je l'ai acheté 700 crédits et je les revends 1500 crédits. Et après, on retourne à notre petit Inaki. Donc voilà, pour les listages, comme je vous l'ai expliqué, je vais le faire avec vous. Donc ici, acheter 3006, revente 4005. Ici, pour Bonaventura, donc ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le mettre à 1005 ou 1002. Mais moi, je ne suis pas gourmand. Je fais 1 x 2 et je le mets à 1200. Ensuite, Gilbert, comme je vous l'ai dit, donc acheter 400 crédits. Et moi ici, je vais leur vendre 1200 crédits. Donc je vais faire x 3 sur sa carte. Ensuite, ici, je vais directement le lister à 1500 pour essayer de faire 1 x 3. Après, si le x 3 ne passe pas et qu'on en tire 1 x 2, je serai déjà vachement content. Mais pour ce faire, je le lise quand même à 1500 crédits. Ensuite, nous avons notre joueur qui est juste ici. Donc, Bestlay, que je vous l'ai dit, j'en ai acheté un à 150, un autre à 155 000. Et je vais les revendre aux alentours. Sa fourchette max, c'est quoi ? C'est 860. Ok. Donc ici, je vais les mettre à 250 000. Donc, je vais mettre les 2 à 250 000. Ça me fait 100K avec l'attaque. Ça me fait à peu près 90, donc 90 de bénéfice sur la carte. Ce qui est énorme comme bénéfice sur une carte. Donc voilà, hop. Je le soumets. Ici, nous avons Marzaoui. Donc, Marzaoui ici, acheter 750, revente 1500 crédits. Mac Callister, ici, comme je vous l'ai dit, moi, je peux viser les 2000. Mais je vais mettre à 2005. Je trouve que ça reste quand même un bon prix. Après, vous pouvez mettre à 2000 si vous le souhaitez. Ici, pour Saoul. Donc ici, j'avais dit quoi pour Saoul ? Je les mettais à 1500 crédits. Donc, ma pile, elle commence à prendre forme tout doucement. Allez, un petit pack juste avant d'aller vous montrer ma pile. C'est cadeau. Brésilien, ADC. Arsenal. Je l'ai déjà, malheureusement. En nom vendable. Donc ici, je vous montre ma pile. Allez, cadeau, les gars. Petit pack prévu. Et ouais. C'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf. Donc ici, on se rend sur ma pile des transferts. Hop. Donc ça, c'était des petites cartes qui me restent en vente. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les Inaki, comme je vous l'ai expliqué, je les ai achetés 3005, 3006. Je les ai listés à 4005. Ici, joueur de Brighton, Mitoma. D'accord. Donc ici, pour moi, il sera certainement dans l'équipe de la semaine. Vous pouvez trouver sa carte aux alentours des 850. Et moi, ici, je les mets à 2000, 2200. Les Saoul, acheter 700, 750, revente 1005. Et on commence à remplir notre pile tout doucement. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai pris plusieurs Bonaventura. Donc acheter au prix minimum les Bonaventura. Prix de revente, 1200. Pour les Gilbert, prix de revente, 1200 également. Pour les joueurs du Bayern, vous les vendez 1500. Donc vous les choper à 700, 750, il me semble. Joueur de Liverpool, acheter 1000 crédits. Prix de revente, 2005. D'accord. Je me suis gouré pour lui. Je n'ai pas fait exprès, mais je vais le changer après. Et hop. Donc voilà. Les joueurs de Leipzig. Ici, je varie les prix pour un peu essayer. J'ai mis 1500 et j'en ai mis un à 2005. Ici, comme vous pouvez le voir, encore un Inaki à 4500. Mes deux cartes ici. Hop, hop, hop. Ça, c'est des cartes. J'ai un petit bug. Ils ne veulent pas partir. Ici, j'ai investi sur Mofi. D'accord. Donc Mofi, il a une très, très belle carte. Et ici, actuellement, comme vous pouvez le voir, il était à 10 000 crédits. Tout pile. Et là, il commence à augmenter un petit peu. Donc moi, si j'en tire 20 000 crédits, je serai largement content. Ensuite, j'ai Terstagon sur ma pile, mais ça fourchette. Elle est trop haute. Donc ça, on ne va pas y faire attention. Mais là, un joueur qui se conteste. J'avais Cristiano Ronaldo. Je l'ai paqué et il coûtait 35 000 crédits. D'accord. Et ici, comme vous pouvez le voir, son prix, il a augmenté aux alentours des 58 000 crédits. Donc moi, ici, je trouve que pour Cristiano Ronaldo, un prix à 75 000 serait justifié. Donc c'est pour ce faire que je l'ai gardé et je le mets à 75 000 en attendant la sortie du jeu. Ensuite, j'ai plein de 83 000. J'attends juste que leur prix y baisse, tout simplement. Donc ça, je peux les vendre rapide. Donc voilà, les gars. Ça, c'était ma pile de transfert. Donc elle n'est pas encore au max. Elle est loin d'être au max. On est à 57 000. On va la remplir ensemble. Et je vais laisser mes ventes. Comme ça, fin de semaine, on se retrouve et on fait le point sur ça. Donc il y aura un épisode 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.